Je suis chef de char sur Charles Leclerc, 56 tonnes d'acier, servi par un canon, donc l'armement récipal d'un canon de 120 mm qui tire des obus flèches jusqu'à 4000 m. On est aidé d'une mitrailleuse 12-7, ensuite on a deux mitrailleuses, donc une pour le chef d'engin et une pour le tireur. Le chef de char a un viseur-chef, donc ça lui permet de voir à 360 degrés. C'est-à-dire que le tireur peut observer avec le canon dans un sens et le viseur-chef peut être dans l'autre, observer un autre objectif. Si le chef de char détecte une zone dangereuse et que le tireur est sur une autre direction, le chef de char prend en compte et le canon se rallie directement là où le chef de char vise. L'équipage du Charles Leclerc se compose de trois personnels. En tourelle, un tireur, le chef de char à sa gauche et ensuite le pilote à l'avant. La particularité du Charles Leclerc, c'est que c'est un moteur hyper bas, c'est-à-dire dès qu'on appuie, on a 1500 chevaux. Le Charles Leclerc, c'est un réservoir de 1300 litres, plus 400 litres ici en arrière, donc 1500 chevaux, donc lancé à environ 80 km heure et un tir en roulant à 60 km heure.